Après, il y a plein de trucs en musique éolienne. Je sais, il peut y aller jusqu'à ce soir, si vous voulez. Donc, ça, ce sont des petites flûtes qu'on met dans la queue des pigeons. Avant, les téléphones portables, évidemment, pour envoyer un message, on prenait les pigeons. Et les pigeons, évidemment, avaient la possibilité de rencontrer un rapace en cours de leur chemin. Alors, quand on écrivait à sa dulcinée, on aimait quand même avoir un retour, quoi. Donc, il faut être sûr que le message arrive à bon port. Donc, à ce moment-là, on mettait une flûte dans la queue du pigeon. Et voilà, le pigeon, quand il passait, ça faisait ce bruit-là. Donc, le rapace, le temps qu'il se gratte, il se demande pourquoi il y a le pigeon qui fait tant de bruit. Le pigeon était déjà passé. Donc, on avait une possibilité d'avoir un retour du message. Voilà, évidemment, il faut quand même penser qu'un pigeon, c'est 60 km heure. Donc, ça, quand il y en a une comme ça, ça fait un bruit très criard, très strident. Alors là, ça devrait marcher en faisant tourner. Alors ça, c'est ma spécialité, c'est la musique éolienne. Tout ce que le vent peut faire comme son avec des corps creux, avec des arcs sonores, avec des cordes qui vibrent, etc. Voilà ce que ça fait en continu, en l'air. Ça, vous connaissez peut-être. Les rombes. Australie, ça, c'est encore de la musique éolienne. Là, il faut donner des claques au vent. Alors, il faut un moment avant que ça démarre. Alors, en Australie, il faut ça avec des pierres. Mais il faut la baraque. Alors, on va manger, ça va mieux. EllSabre. ... ... ... Sous-titrage FR ?